Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé l'année. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire les énergies du lundi 8 au dimanche 15. Donc on va voir avec l'oracle de cristal ce qui va se passer pour vous, ce que vous allez attirer pour vous cette semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je reste concentrée parce qu'on a vraiment les énergies de l'archange Michael qui est avec nous, l'archange Uriel toujours pour nous insuffler sa lumière et son courage et sa vitesse parce que l'archange Uriel c'est quelqu'un de très rapide, je l'appelle Spidey Gonzales. Il ne m'en veut pas parce que ça le fait bien rire, donc voilà. Et puis bon, l'archange Métatron qui est quand même toujours aussi au-dessus de nous. Vous savez, on est quand même très 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 protégé. Alors on va regarder cette semaine pour toi et peut-être même au niveau collectif ce qui va se passer. Hop et hop. Alors je vais faire un tirage en croix. Alors on a le choix. Cette semaine, vous allez avoir le choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Alors c'est une année où il va falloir faire vraiment des choix, c'est-à-dire aussi choisir de se séparer de choses ou de situations, de mauvaises habitudes et ou même de personnes qui nous polluent. Donc peut-être que les situations ou les choses qui vous polluent, c'est les addictions. C'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez des addictions, vous fumez, vous buvez, vous jouez aux jeux, vous achetez compulsif, etc. Il va falloir faire des choix et vraiment décider de mettre un terme à ça. Par rapport aux personnes qui nous polluent, ça peut être des personnes qui viennent vous voir juste pour parler avec vous, se plaindre de leurs problèmes, que vous allez aider puisque vous avez un bon cœur, vous aidez les gens, vous avez envie qu'ils aillent bien et puis en fait vous leur donnez des conseils qui suivent ou pas ou peu et finalement ils reviennent à chaque fois à la charge pour vous dire, pour se plaindre. Alors on élimine les gens qui se plaignent et qui ne veulent pas s'en sortir eux-mêmes. On aide les gens que s'ils veulent s'aider eux-mêmes. Vous savez quand j'ai démarré l'activité médium, je voulais aider tout le monde, aider tout le monde et au final je me rendais compte qu'il y avait des personnes que je voulais aider mais qui eux-mêmes ne voulaient pas être aidées donc on les laisse et ceux qui viennent vous polluer, vous les éloignez, d'accord ? Je décide ce qui est bon pour moi. Ensuite je me reconnecte à mon être profond, c'est-à-dire qu'il va y avoir une union très forte. Ça peut être un contrat, vous allez avoir un CDI ou vous allez signer un contrat, un PAX. Il y a une union aussi sentimentale, on fera un petit, en fin de vidéo, je vous ferai un petit tirage sentimental, restez bien jusqu'à la fin. Et c'est, je me reconnecte aussi à mon être profond, je m'unis avec moi-même. Je me dis oui, ok, ces choix que je vais faire, c'est bon pour moi-même, ça va vous permettre de vous réunifier avec vous-même, ok ? Et puis après vous aurez des synchronicités. Vous aurez des synchronicités qui vous diront, bah oui j'ai fait le bon choix. Oui j'ai fait ce qu'il fallait, oui tout va bien aller, d'accord ? Il va y avoir des signes, des messages peut-être de l'au-delà qui vont vous être dits sous forme de signes et peut-être une plume, une pièce de monnaie, quelque chose qui va vous faire comprendre que vous avez fait le bon choix. Vous devez rester ouvert à tous ces signes, à tout ce qui vient pour vous. Et puis vous devez vous aimer et vous accepter totalement, c'est-à-dire que l'amour aussi est au rendez-vous pour vous, mais pour vous-même et peut-être même que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine ou en tout cas dans le courant de l'année. Parce qu'on est début janvier, on se laisse toutes les chances de notre côté. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. J'ai l'archange Raphaël qui me dit que certaines personnes ont besoin de réconfort en ce moment, se sentent abandonnées, se sentent déprimées, ne savent plus où elles en sont. Donc faites appel à l'archange Raphaël et voyez cette couleur verte émeraude, visualisez cette couleur verte émeraude pour justement vous sentir mieux et vous apporter ce réconfort. Alors dans les choix que vous allez faire, il va y avoir de la communication. Vous avez le choix, mais vous pouvez aussi communiquer avec des personnes, soit pour vous aider dans vos addictions, soit pour vous aider dans votre situation personnelle ou soit pour vous aider peut-être à prendre une décision, peut-être que vous n'arrivez pas à choisir. Des fois, souvent, les personnes font des choix pour les autres, s'imposent. C'est important aussi de pouvoir montrer à des gens, peut-être que, on va donner un exemple, vous avez une fille qui n'arrive pas à prendre une décision, vous savez qu'elle n'est pas bien dans son couple, par exemple, et vous décidez de communiquer avec elle pour lui expliquer que, finalement, plus elle continue et moins ça va et que la personne avec Kéline ne lui correspond plus puisqu'elle ne veut pas s'en sortir elle-même et ça la fait dégringoler. Donc, vous pouvez, en tant que parent ou oncle, tante, etc., aider à faire le choix de la communication, par la communication, aider votre enfant ou votre proche à faire le bon choix. Ce choix, cette communication va vous apporter la transformation. Donc, là, on a l'union, la transformation. C'est une transformation, enfin, cette union que vous allez déjà réussir à faire avec vous si c'est par rapport à des choix personnels que vous avez à faire. Ça va vraiment vous réunifier avec vous et vous transformer. Cette transformation pourra aussi amener, découler sur une, peut-être, rencontre, une nouvelle union. Eh bien, vous aurez, excellent, j'adore, vous aurez une synchronicité et puis on vous dira que vous êtes sur le bon chemin et on vous dira qu'il y a une rencontre prochainement. J'espère pour vous que c'est cette semaine. Voyez, une fois que vous vous serez aimé, que vous vous aimez, voilà, que vous vous acceptez tel que vous êtes, eh bien, il y aura, vous allez avoir un lâcher de prise. Un exemple, si vous avez trop de kilos en trop et que vous n'arrivez plus à vous voir dans la glace, comme ce fut le cas pour moi il y a quelque temps, eh bien, une fois qu'on a accepté cette situation, qu'on accepte ces kilos en trop et qu'on lâche prise, le fait d'accepter permet un lâcher prise. Et ce lâcher prise nous permet de faire des choix, d'ailleurs, et de décider, peut-être de changer son alimentation, peut-être de faire un peu plus de sport, etc., etc. Vous pouvez aller vous référer à mon dernier live qui est sur le bien-être. Le dernier live qui était la semaine dernière. Alors, je vais continuer avec l'oracle des symboles de vie. Il y a longtemps que je n'avais pas fait un petit tirage en croix et c'est vraiment bien. Et on vous parle d'eau. Alors, il y a une carte qui est sautée, qui est tombée, donc je la prends. On vous parle d'eau. Peut-être utilisez l'eau, buvez de l'eau. Il y a quelque chose comme ça au niveau de la santé, de votre bien-être qui est important. Et on parle encore de choix. Alors, c'est peut-être un choix, justement, en lien avec le bien-être. Boire de la bonne eau que vous pouvez magnétiser. Je sais que sur cette chaîne, des personnes sont magnétiseurs, ont des capacités. Vous avez tout à fait les capacités pour magnétiser de l'eau. Vous prenez une fleur de vie, vous mettez une carafe d'eau dessus, vous parlez à l'eau, vous lui envoyez des informations. Et vous allez voir que c'est très bénéfique de boire de l'eau et de manger magnétisé. Je magnétise pratiquement tout ce que je mange, la plupart du temps. Et franchement, je ne sais pas si c'est ça, en fait, c'est un tout. Mais quand on fait attention à plusieurs petites choses, eh bien, on peut arriver à retrouver un bien-être et peut-être même un poids de forme qui nous convient. Alors, je prends deux autres cartes. Alors, on a la prière. Alors, peut-être vous avez envie de prier, demander peut-être ces signes, demander ces synchronicités, demander la rencontre. Vous le méritez, vous méritez. La prière est très, très forte. Vous savez que quand vous priez, moi, quand je prie, je demande pour certaines fois des miracles parce qu'il y a des choses qui sont très, très difficiles dans cette vie à vivre. Donc, on demande des miracles et quand on le demande avec le cœur, quand on prie très fort avec le cœur, avec l'amour, on reçoit tout ce qui nous est dû, entre guillemets, et on le reçoit multiplié par dix. On vous dit de prendre le soleil, de voir le soleil plutôt que de voir la nuit, d'accord ? De voir des belles choses, prier en ayant conscience que tout va arriver comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, d'accord ? C'est important. Alors, je vais ranger mes petites cartes. Je vais prendre l'oracle des rêves enchantés de Siro Marchetti pour faire un petit tirage. Donc, en résumé, vous devez faire des choix et si vous faites ces choix, vous allez vous retrouver avec vous-même et il y aura une rencontre à la clé. Alors, on va regarder avec l'oracle des rêves enchantés de Le Normand. Alors, je vais faire un tirage en neuf cartes. Alors, on a une personne ici qui attend. Donc, c'est peut-être vous qui regardez par la fenêtre. Voilà, elle porte un drapé noir avec le symbole féminin-masculin. Ça peut être pour autant un homme qu'une femme ou les couples homosexuels. Donc, voilà, il y a les enfants, les jeux d'enfants. Peut-être avez-vous des enfants autour de vous avec qui vous jouez aux jeux de société, comme Noël vient de passer, vous avez dû les gâter. Eh bien, c'est peut-être temps de jouer avec eux. On a le bouquet. Donc, le bouquet, c'est une très bonne chose qui arrive pour vous, des bonnes nouvelles. Vous attendiez d'ailleurs, peut-être que vous attendiez ces nouvelles, vous attendiez peut-être la rencontre, vous attendiez peut-être de retrouver la joie avec des enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous attendez les bonnes nouvelles, OK ? Vous venez de vivre des choses un peu compliquées. Ça risque encore un petit peu cette semaine de tourner en rond, de ne pas savoir vraiment où vous allez. Peut-être posez-vous avec une feuille de papier, écrivez vos objectifs, écrivez vos objectifs à la journée, à la semaine, au mois, pour essayer d'évoluer. Alors, on a encore une personne, donc peut-être que cela s'adresse à un couple homosexuel, de femmes, qui peut-être ont un enfant ou voudraient un enfant, ça serait comme un cadeau. Voilà, je ne sais pas trop. Vous regarderez par rapport à votre situation ce que les cartes vous disent et si cela vous correspond. C'est en tout cas quelqu'un qui attend des nouvelles, qui tient un livre et une rose et qui a envie d'avancer, parce que là, elle avance dans le labyrinthe en rond, elle tourne en rond. C'est une personne qui a envie de passer le pont, vous voyez, on a un pont, là, on a un cap à passer, des obstacles. Alors, elle réfléchit comment elle va pouvoir se sortir de cette situation. Eh bien, la situation, c'est peut-être les choix qu'il va falloir faire, peut-être comme on a vu auparavant. Il y aura des réunions de travail, peut-être des voyages, peut-être des séminaires, des contrats, des choses comme ça. Il va y avoir des ouvertures vers un horizon nouveau. Et puis, il va y avoir le livre, c'est vous qui allez écrire votre propre histoire. Donc, voilà. Et on a les hiboux qui vous disent de faire attention à certaines choses. Alors, on va recouvrir toutes ces cartes, parce que, ben, moi, je veux savoir la suite de l'histoire. J'entends l'arc en enjeu, Mickaël, qui me dit qu'il va falloir arrêter de jongler sur, de jongler avec, genre, de passer du coq à l'âne. Enfin, il dit que, pour certaines personnes, vous avancez, puis, en fait, vous changez d'avis, vous reculez, vous revenez en arrière. Non, une fois que vous avez pris une décision, il faut aller au fond, au bout du truc, ok ? C'est ça qui nous dit l'arc enjeu, Mickaël. Arrêtez de jongler avec votre situation, votre vie. Alors, eh ben, on a les cigognes, donc on a de bonnes nouvelles, on a des nouveaux projets. Ces nouveaux projets amènent une renaissance, c'est-à-dire la petite mort, vous savez bien, le cercueil, c'est la mort, le mai, c'est la petite mort, la renaissance. Grâce à ces choix que vous allez faire, à ces obstacles que vous allez passer, à ces contrats, voyages ou nouveaux livres, nouveau chapitre de votre vie que vous allez écrire, de nouveaux projets vont s'offrir à vous, des synchronicités, donc comme on a vu tout à l'heure, une renaissance. Avec un cadeau, un cadeau, le cadeau du bouquet, on va vous offrir des fleurs, on va vous offrir peut-être une bague, d'accord ? Un présent, un cadeau, quelque chose de beau, il y a une union de toute façon, là c'est l'alliance, donc c'est une union qui n'est pas prête de s'arrêter déjà. Et on a les messagers, alors les messagers, ils viennent de vous dire des choses, donc écoutez-les si vous avez la chance d'entendre des messages, écoutez votre intuition, écoutez-vous, écoutez-vous, j'ai envie de dire, écoutez votre âme. Alors, on a la période du puits, si vous faites les mauvais choix que vous n'écoutez pas les messages, vous allez retomber au fond du puits, donc ce n'est pas ce qu'on veut, parce que là, les obstacles, on veut les passer. Il y aura une situation que vous allez regarder à la loupe, d'ailleurs, ces obstacles, ça, les obstacles, les échecs passés, vous allez vraiment les scouter, les regarder à la loupe pour voir vraiment si vous ne vous trompez pas et ce que vous pouvez faire. Ne foncez pas tête baissée, réfléchissez à comment vous allez pouvoir vous sortir de certaines situations. Et on a la fidélité, soyez fidèles à vos projets, il y aura une fidélité, il y aura un CDI, donc pour moi, pour les personnes qui ont des contrats, il y aura un CDI pour moi et la fidélité. Alors, vous avez envie peut-être d'écrire un livre, le livre de votre vie, vous êtes peut-être un peu perdu, on l'a vu ici avec le labyrinthe, d'accord ? Mais vous allez arriver à retrouver votre chemin grâce à la boussole, d'accord ? Donc ça, c'est très, très positif. Et on a, pour moi, cette carte, c'est la protection. Donc, on a la protection. C'est simple. On n'a pas tiré l'ange gardien dans l'autre jeu, mais en tout cas, c'est la protection, la foi, la croyance. Croyez que tout est possible et croyez que tout va arriver maintenant pour vous. Alors, je vous ai promis un petit tirage sentimental. Eh bien, il est là. Alors, on va terminer avec le côté sentimental. Alors, désolée si cette vidéo est un peu longue, mais je n'en ai pas fait depuis longtemps. Donc, je prends mon temps. Alors, on a pour certains et certaines personnes, cela vaut la peine d'attendre. Certaines personnes sont plus ou moins pressées d'avancer dans une situation. Mais des fois, il faut de la patience, beaucoup, beaucoup de patience. Croyez-moi que quand on aime quelqu'un, on est très patient avec lui. Et quand la personne nous aime, il est patient ou elle est patiente aussi avec nous. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Alors, pour certains et certaines, il y aura un nouvel amour. Donc, une rencontre, comme je vous le disais tout à l'heure. Le nouvel amour arrive pour vous. Cela vaut la peine d'attendre. Pour d'autres personnes, on vous dit attention au drapeau rouge. Ne vous laissez peut-être pas envahir par des personnes qui vous polluent, qui viennent vous polluer, qui viennent polluer votre vie, votre couple ou votre nouvel amour que vous allez rencontrer. Cette personne que vous allez rencontrer, il y a vraiment une attirance. Il y a de la chimie. Vous ressentez une forte attraction chimique, magnétique. Allez, une dernière. Et vous avez confiance en cette personne. Cette personne est vraiment la personne qu'il vous faut. C'est vraiment quelqu'un qui va vous rassurer, vous aimer. Vous pouvez avoir confiance. Parfois, il est difficile de faire confiance. Mais quand il y a beaucoup d'amour, la confiance, elle arrive tout de suite. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est écrit noir sur blanc. Donc, gardez la foi. Voilà, je vais tirer une dernière carte. La carte, une carte d'un archange. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Mercredi soir, à 20h, je vais faire un live spécial voyance. Vous posez les questions que vous voulez, d'accord ? Voyance 2024, plutôt, puisque, bon, on va faire de la voyance sur l'année 2024. Pour ceux qui veulent une petite réponse. Est-ce que je vais rencontrer l'amour en 2024 ? Est-ce que je vais déménager en 2024 ? D'accord ? On fera ça. Ah bon, j'ai deux cartes qui viennent. Donc, vous aurez deux messages d'un archange. L'archange Jofiel vous parle de sagesse et connaissances cosmiques. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jofiel t'apporte sagesse et illumination avec ta nouvelle connaissance afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Et l'archange Métatron nous dit Guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure en début de tirage, les synchronicités. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et si vous voulez une guidance personnalisée, une voyance personnalisée pour 2024, sous cette vidéo, je vous mets le lien qui vous enverra sur mon site pour prendre rendez-vous pour une voyance complète pour qu'est-ce qui va vous arriver en 2024. Voilà les amis, prenez bien soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage MFP.